...hospitalisée à Londres. Selon son attachée de presse, elle se serait sentie mal après avoir pris des médicaments. Il y a dix jours, la chanteuse anglaise Amy Winehouse était une nouvelle fois hospitalisée au moment même où son mari était libéré de prison. Pourquoi la diva de la Soul a-t-elle craqué alors qu'elle était sur le point de retrouver l'homme de sa vie, celui qu'elle attendait impatiemment depuis un an ? Qu'est-ce que vous allez faire avec votre mari quand il sortira de prison ? On va s'asseoir sur le canapé, on va se regarder et on va pleurer. Ce seront des larmes de joie, non ? Oui, bien sûr. Amy Winehouse, blackfielder civil, unie depuis trois ans par une passion destructrice. C'est une relation fusionnelle, passionnelle, une relation qui va au-delà du simple amour, qui est quelque chose qui les consume. Un amour qui les consume et qui les entraîne dans une spirale infernale. Drogue, violence conjugale, prison. Aujourd'hui, le couple semble au bord de la rupture. Pourquoi cette histoire d'amour a-t-elle tourné au drame ? Blackfielder civil, est-il le mauvais génie d'Amy Winehouse ? À sa sortie de prison, la première chose qu'il devra faire, c'est se soigner. S'il n'est pas clean et qu'il retourne avec Amy, ce sera une catastrophe pour ma fille. Qu'ils soient ensemble ou pas ensemble, aucun des deux n'est possible. Donc, où tout ça va mieux ? Vous allez découvrir l'histoire de ses amants terribles. Elle vient d'écrire son premier album. Comme Frank, je vous présente, Amy Winehouse. C'était il y a cinq ans à peine. Amy Winehouse, une Anglaise de 20 ans, sort son premier album et immédiatement s'impose comme une révélation. C'était pas le même personnage. Elle était un peu plus boulotte. Elle avait pas encore cette espèce de choucroute, ce physique squelettique, ces tatouages. Il y avait moins de curiosité. Mais il n'empêche que la voix était déjà là. Ça a été l'amorce de tout ça, c'est sûr. La londonienne est vouée à un grand avenir, talentueuse et professionnelle. Elle assure tous ses concerts, elle est ponctuelle et se prête volontiers au jeu de l'interview. Les gens ne me sautent pas dessus dans la rue en disant, oh mon Dieu, c'est Amy Winehouse. Ça ne m'arrive jamais. Alors, le succès ne risque pas de me monter à la tête. Je suis toujours la même. La notoriété, la pression, ça ne vous fait pas peur ? Non, je gère. Ne vous inquiétez pas. C'est vraiment cool. Deux ans plus tard, à 22 ans, la chanteuse tombe amoureuse d'un assistant réalisateur, Blackfielder Civil. Leur relation devient vite fusionnelle. Il y a quelques semaines, Amy Winehouse racontait encore leur rencontre avec nostalgie aux journalistes qui planquent en bas de chez elle. La nuit de notre rencontre, je l'ai invité chez moi, on s'est éclaté. Il a mis un disque de Lionel Richie. Je me suis un peu moquée de lui en lui disant que je le trouvais marrant. Il m'a regardée comme si je lui avais dit un truc horrible. Il avait vraiment l'air d'un ange. Trop mignon. Mon mari est tellement mignon. S'il fallait une preuve que l'amour de Amy Winehouse et de Blake était fusionnel, en tout cas au début, c'est le tatouage qu'elle s'est fait faire près du cœur, je crois. Elle en avait déjà beaucoup avant, où elle s'est fait tatouer quand même Blake, le nom de son mari, donc près du cœur. Si ça, c'est pas un symbole. Mais très vite, Blake l'initie aux drogues et à l'alcool. Amaigri, tatoué, maquillé à outrance, la chanteuse se métamorphose. Les amants terribles deviennent alors la cible des paparazzi. La presse les soupçonne même de violences conjugales. Je crois que la relation d'Amy Winehouse avec Blake, c'est de l'amour, mais c'est un amour tellement passionnel, tellement démesuré, avec des personnalités en plus visiblement très très fortes, qui ne s'accommodent pas d'aller acheter du pain et d'aller au supermarché le week-end, mais qui va beaucoup plus loin dans l'autodestruction. Avec son tube rehab, Amy Winehouse devient un véritable phénomène. Les demandes d'interviews pleuvent. Seulement voilà, Amy Winehouse entraînée avec son mari dans une spirale infernale ne peut honorer ses engagements. Quand elle se déplace, elle fait le service minimum. Elle refuse toute interview et sabote les événements promotionnels. Et la situation s'aggrave quand son mari Blake est emprisonné pour agression. Seule, désemparée, Amy Winehouse perd le contrôle de sa carrière comme de sa vie. C'est un véritable drame pour elle d'être séparée de ce type qu'elle aime. Et elle va s'enfoncer encore plus par frustration, par désespoir. Elle ne va avoir finalement de cesse que d'attendre sa sortie de prison. C'est à partir de là qu'elle a commencé à annuler des dates et à s'enfermer dans une espèce de bulle autodestructrice. Son état de santé se dégrade au point de se faire livrer du sang à domicile. Chez qui je livre là ? Amy Winehouse. Ah ok, cool. Loin de celui qu'elle aime, elle ne quitte plus son appartement qu'en de très rares occasions. Amy Winehouse sombre, ses images d'elle en studio d'enregistrement montrent la star en train de se droguer. Je suis défoncée, je viens de prendre six somnifères. Cette vidéo amateur fait le tour du monde. Désormais, les assureurs refusent de prendre en charge les concerts de la star, jugés incontrôlables. Son père tente désespérément de sauver l'image de sa fille en interview. Il désigne le coupable de cette dérive. Je vous le dis et je le répète, c'est Blake, son mari, qui a fait plonger Amy dans la drogue. Tout le monde le sait, il n'y a aucun doute là-dessus. A sa sortie de prison, la première chose qu'il devra faire, c'est se soigner. S'il n'est pas clean et qu'il retourne avec Amy, ce sera une catastrophe pour ma fille. Malgré les mises en garde de son père, cinq jours avant la sortie de prison de Blake, Amy Winehouse continue de croire à l'avenir de son couple. C'est mon mari et je l'aime. Je veux qu'il rentre à la maison. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre mari quand il sortira de prison ? On va s'asseoir sur le canapé, on va se regarder et on va pleurer. Ce seront des larmes de joie, non ? Oui, bien sûr. Il vous a manqué, je suis sûre. Oui, bien sûr, ça va être super de se retrouver. Mais on va rien faire, pas de grosses fêtes. Mais juste le fait qu'on soit tous les deux à l'air libre, c'est waouh. Mais lui, je ne sais pas trop comment il va réagir. Et ce qu'Amy Winehouse laisse entendre du bout des lèvres va se confirmer quelques jours plus tard. 5 novembre dernier, Blake sort de prison. Devant la maison de la star, les journalistes attendent avec impatience les retrouvailles des âmes enterribles. Mais c'est une toute autre scène à laquelle ils vont assister. Quelques minutes plus tôt, Amy Winehouse vient d'avoir une violente dispute au téléphone avec son mari. Il vient d'entrer en cure de désintoxication. Le couple ne va même pas se revoir. Quelques jours plus tard, des rumeurs annoncent leur divorce. Amy Winehouse ne fera aucun commentaire. Joint par téléphone, Blake explique que s'il refuse de la voir, c'est pour la protéger. C'est vous qui l'avez fait plonger dans la drogue? Oh oui, c'est moi qui l'ai fait découvrir les ruines. Tout est de ma faute. J'en pleure tous les jours. Je ne comprends pas comment on a pu en arriver là alors qu'on s'aime. Vous savez, Amy est mon âme sœur, mais dès qu'on est ensemble, on se détruit. S'il n'y avait pas la drogue, Amy et moi serions heureux. Je sais que ça a l'air d'un cliché, mais sans elle, je suis que la moitié de moi-même. Mais les âmes enterribles ne sont pas prêts de se retrouver. Blackfielder civil, contrôlé, positif, au stupéfiant, en pleine cure de désintoxication, devrait retourner en prison. Le mari d'Amy Winehouse n'a pas respecté sa liberté conditionnelle. Retour à la case prison, mais bonne nouvelle, le couple aura fait l'amour juste avant d'être à nouveau séparé.